Salut à tous, une petite vidéo pour vous présenter l'outil Archure, qui est un outil qui permet de générer des fonds d'écran à la volée. C'est des fonds d'écran avec le logo par un d'arche par défaut, mais je vous montrerai dans la suite de la vidéo comment remplacer par le logo de votre distribution préférée, quelle qu'elle soit, avec l'option de choisir un texte aléatoire ou un texte qu'on aura saisi soi-même avec un fond d'écran différent, bref, pas mal de petits trucs. C'est-à-dire que le fond d'écran, c'est quelque chose qui est personnel. Au début, on a tendance à choisir des fonds de famille, puis pour les personnes qui arrivent un jour sur la distribution du Linux, à vouloir prendre quelque chose, donc quelque chose de différent. Donc on peut très bien passer sur Debian Art, Google Images ou compagnie, et avoir des fonds d'écran jusqu'à la fin du temps. Notre option, c'est d'utiliser des outils comme Archer pour générer son propre fond d'écran. Voilà, c'est le troisième que j'avais fait, parce que le premier essai avec l'outil Archer, c'était ça. C'était sympa. Après, j'ai essayé l'option dite Solarized pour le thème. C'était pas mal. Quand j'ai vu 99%, liable, 1% de la coste, ça m'a bien fait rire. Et le dernier, c'est celui que vous avez sous les yeux. Donc l'outil Archer, on peut le trouver ici, sur GitHub, voilà. C'est un petit outil qui permet de générer des fonds d'écran aléatoirement avec un simple outil. Donc, voilà, c'est très peu, vous voyez, il y a très peu d'options. Je vais mettre en plus gros comme ça, vous les verrez. Voir les options. C'est très complexe. Donc, Archer-H, C-H, ça permet d'avoir les options. Donc, O, pour le fichier de sortie, le thème qu'on peut appliquer, la couleur, la résolution. Par défaut, c'est du 1920x1080, donc ça permet déjà d'avoir des fonds d'écran intéressants. Couleur de fond, couleur de texte, couleur de fond. Voilà, Archer, mais je vais vous montrer comment on peut remplacer ça facilement. Voilà, vous avez toutes les options. Le texte, donc il y a deux thèmes possibles, enfin trois possibilités. Soit on choisit un thème aléatoire à pile ou face, en gros, entre le noir ou la version solarisée. Le texte, c'est une liste de phrases disponibles que je vais vous montrer très vite. La résolution, c'est par défaut du 1920x1080, je crois me souvenir, donc déjà ça fait des points d'écran assez costauds, tout en restant léger. La couleur du texte et la couleur du fond. Voilà, donc ça, vous avez les options. Pour les phrases disponibles, il y a certaines qui m'ont fait exploser de rire. Ah, c'est pas là, oups, que je le retrouve. Voilà. Donc, comment trouver quelqu'un qui utilise Arch, ils vous le diront. Quand des paquets de 30 minutes sont considérés comme stables. Le choix de la new generation, ça c'est un clin d'œil à Nike. Si c'est pas cassé, cassez-le ! Ouais ! Parce que redémarrer, c'est pour ajouter de nouvel hardware, de vos matériels. Ouais ! La moins pire des distributions. Ça peut s'appliquer à de nombreuses distributions. Avez-vous lancé Pac-Man SYQ aujourd'hui ? Si c'est pas cassé, c'est pas marrant. Forcez-le maintenant, pensez après. Ouais, comme homme. Lire le BIP de Wiki. Qui, pas de bug, juste des tonnes de fonctionnalités. Si vous lisiez ça, donc c'est le fond d'écran. Voilà. May the force be with you. Clinder de la Star Wars. Make PKG not war. Voilà. Donc c'est les phrases. Après, bien sûr, on peut modifier le fichier texte, en rajouter. Mais je vous montrais tout ça. Donc, je vais vous montrer déjà un logiciel en action. Donc, je vais passer un peu plus gros. Et tout. Voilà. Donc, je vais mettre H sur. Moins H. Vous avez toutes les options que je vous ai montrées. Et là, je dis, bon, j'ai envie d'avoir... On va générer un fichier. Donc, on va lancer déjà H sur. On va lui dire qu'on veut le thème solarisé. Un texte, on va prendre le texte aléatoire. Donc, on va laisser ça comme ça. La résolution, on va laisser la résolution par défaut. Pour la couleur, par contre, j'ai envie de mettre en... C'est peut-être des formes... C'est les couleurs en anglais. Donc, on va mettre en... Allez, on va mettre en jaune. Et bien sûr, moins O, on va mettre Essai. Ah, j'ai fait une erreur quelque part. Où est-ce que j'ai fait une erreur ? Solarized. Ah, j'ai fait dire, je ne vois pas où. FG et ILO. Ah, il y a un petit bug. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais juste mettre Solarized. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire ? Ah, mais peut-être que FG et ILO n'étaient pas reconnus. Donc, on va voir le résultat que ça donne. Ah, d'accord. Comment savez-vous que quelqu'un utilise Arch ? Ils vous le diront. Bon, allez, vous voyez, c'est ça. Donc, je vais voir pourquoi le ILO n'est pas passé. On va mettre Orange à la place. FG Color. On va mettre Red. Et c'est 002. On va mettre... On va laisser choisir... On va mettre Black pour le fond. Et on va mettre un texte. Donc, on ferme un... Et je crois que c'est entre apostrophes. Et voilà, normalement, ça donne au nez. Vous avez vu, j'ai juste changé la couleur, le fond. Et j'ai ajouté mon texte. Vous voulez changer votre logo ? Pas de problème. Donc, il vous suffit de récupérer votre logo. Non, je vais supprimer le fichier maintenant. Voilà. Donc, j'ai récupéré, par exemple, le logo de la Manjaro. Pour faire un essai. Donc, je vais l'ouvrir dans Gimp. Donc là, il vous faudra un logo en 2000 points par 2000 points. Noir et blanc. Avec logo en noir sur fond blanc. Et après, je vous montrerai, il vous faut le modifier. Donc, comme c'est un logo monocolore, ça va être plus facile à faire. Je sélectionne ça. Je le remplace par, voilà, du noir. Ensuite, je vais lui mettre la taille qui m'intéresse, à savoir 2000 par 2000. Voilà. Maintenant, il faut faire image. Alors, c'est le mode niveau de gris. Et par sécurité, il faut sortir le filtre alpha. Alors, le calque alpha, il faut sortir le calque alpha. Sinon, pile, où se trouve le calque alpha, maintenant ? Filtre, je ne sais plus où je trouve le calque alpha. On va enregistrer ça, déjà. Fichier exporté sous. Donc, on va le renommer logo. Exporter. Et maintenant, il faut virer le calque alpha. Aplatir l'image, peut-être. Voilà, c'est aplatir l'image, normalement. Donc, calque. Donc, l'image d'aplatir, normalement, ça devrait le faire. Et je réexporte vers logo. Donc, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Nous avons notre logo. Et là, on va le copier dans le répertoire. Voilà. Donc là, en fonction de l'impacteur qui aura fait ça pour votre distribution, parce que c'est un simple script Python, donc c'est portable. C'est dans USR Share, Archer, Assets, Logo. Donc, je vais, voilà. Je vais réguler un terminal. Je vais passer par MC, en mode sudo. Donc là, USR Share, Archer, Assets. Donc, par sécurité, je vais me faire une copie de mon logo d'origine. Voilà. Déjà, mais trop prudent. Et maintenant, je vais le téléchargement Logo, et je le remplace. Voilà. Donc, je fais Exit. Et maintenant, si je fais un Archer, voilà. Et normalement. Et voilà, vous avez votre distribution, enfin, votre fond d'écran avec votre logo. Ce n'était pas très compliqué, au final. Donc, cet outil est bien pratique. Il sera surreporté sur toutes les distributions, parce que c'est un simple script Python, et que le code de source est disponible sur GitHub. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si vous avez envie de vous générer votre propre fond d'écran, avec les options et compagnie, vous pourrez le faire. Et pour finir, je vais vous montrer un dernier essai. Avec un texte random. Voilà. On va mettre green. On va mettre le thème Solarized. Et normalement. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Allez, ciao !